Musique Le samedi 24 septembre 2016 avait eu lieu le Forum de la Santé au quartier Salvador Allende de Viltanes, organisé par l'association Feu Vert. Différentes animations ont été prévues au programme, des ateliers de prévention, un théâtre forum, de la sensibilisation sur l'importance du sport à travers le Golden Bloc parrainé par la Djidoukouré, championne du monde d'athlétisme. On note aussi la présence de Karima de Koh-Lanta et de Sophie Abresch, championne du monde de handball féminin. Nous sommes porteurs de ce projet « Quand la santé redevient la priorité » en ayant associé le Golden Bloc de la Djidoukouré. L'idée de cette action, c'était de réunir différents professionnels autour de la thématique de la santé pour permettre aux habitants et notamment à la jeunesse d'avoir accès aux soins, mais surtout de repartir avec le maximum d'informations en termes de prévention sur tout ce qui existe aujourd'hui sur le territoire de la Sainte-Saint-Denis. On est venu avec l'association Golden Bloc, je suis parrain à Viltaneuse parce que je trouve que ça colle tout à fait avec le concept. Le concept, c'est apporter le stade aux quartiers ou aux enfants ou à la zone rurale ou urbaine. Tout simplement parce que l'athlétisme, c'est un sport universel, international, mais où on n'arrive pas à faire développer ce truc-là. Ce truc-là, c'est partager le sens de l'athlétisme aux gens. C'est l'amusement, il n'y a rien de... Dans l'athlétisme, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a rien de ludique, contrairement au sport collectif, basketball, football et le reste, où tu partages un moment avec un ballon et avec ton adversaire ou avec ton collègue et l'athlétisme, il manque ce truc-là. Quand on arrive dans les collèges, souvent, ce n'est pas une critique, mais c'est un constat, c'est qu'on fait le tour du lycée, des choses comme ça, il n'y a rien de ludique, les gens sont fatigués, ils n'ont pas envie de courir, ils sont fatigués. Et montrer l'athlétisme de ce côté-là sous forme de relais ou sous forme de sprint échangé, ça remet de la compétition, on enlève le chrono, mais ça amuse les gens. Tout le monde veut se prêter au jeu, tout le monde veut être le plus rapide du quartier, et ça part de ça, tout le monde veut être le plus fort, celui qui a sauté le plus haut, dans les écoles et tout, et dans le quartier aussi. Et là, en amenant ce truc-là, nous, on a trouvé ce moyen-là pour remplir les clubs et partager l'athlétisme qui est de ma passion. Je suis vraiment ravie de participer au Golden Blocks, parce que, via le sport, sortir tous les jeunes des quartiers, etc., et de contribuer à une activité de cohésion tout autour du sport, c'est vraiment un plus-value et c'est vraiment sympa. Je suis championne du monde de handball en 2003, et j'ai participé à trois Jeux Olympiques. Alors, si je suis venue ici, parce que déjà, je suis amie avec l'Adjidou Kouré, c'est lui qui m'a amenée un petit peu ici, étant marraine aussi d'associations comme le Hand Ensemble, où c'est du handball pour les handicapés, je suis assez investie dans les associations, et ça me tient à cœur d'un peu promouvoir le sport dans des quartiers un peu plus difficiles, où malheureusement, ils n'ont pas tous accès aux salles de sport, donc je suis un peu là pour leur montrer, pour les aider, et ça fait énormément plaisir, surtout par ce beau temps aujourd'hui, de pouvoir partager ça avec les enfants. Je suis vraiment content de voir qu'autant de personnes sont réunies pour fêter, c'est comme une sorte de fête de quartier, etc., tout autour du sport, et donc du coup, c'est vraiment agréable de voir que tout le monde joue le jeu, et puis là, je vois plein d'enfants issus de milieux différents, se regroupés autour du sport, et c'est ça la magie du sport. Et si on peut, éventuellement, grâce à ce genre d'activité des jeunes, enfin dès le plus jeune âge, leur donner l'amour du sport, peut-être les voir aux Jeux Olympiques, ça serait vraiment une fierté, non pas juste pour les communautés vivant dans ce quartier, mais pour la ville et même pour eux. Et voilà, le but de l'association, c'est de partager ce moment-là, et d'arrêter dans les quartiers parce qu'il y a des talents partout. Super satisfaite de la journée, il y a eu plus de 300 personnes de déplacés, je suis un peu déçue parce que j'aurais quand même aimé qu'il y ait un peu plus de parents, notamment nous étions sur une action intergénérationnelle avec de la prévention des cancers, donc ça touchait vraiment les plus de 50 ans. Malheureusement, dans leur stand, ils ont eu une dizaine de personnes seulement, c'est peu, c'est pas grave, c'est la première édition, on fera mieux la prochaine fois. Mamacy clôtira la journée du Forum de la Santé à travers une remise de l'eau, avec la participation de la mère de Ville Tanneuse, Karine Just, et de Youssouf Djabi, frère de Mohamed Djabi, boxeur et encore un autre champion de la scène santé. Sous-titrage Société Radio-Canada